Ok, pas ok ? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement. Épisode 5, Georgia. J'avais hâte de tout, j'avais hâte d'avoir mon premier baiser, j'avais hâte d'avoir un amour. Et donc, quand j'arrive en cinquième, je n'ai toujours pas embrassé de garçon. Et ça me manque. J'ai envie que ça se fasse vite. On partait en vacances pour la Toussaint, dans la maison de campagne de mon copain, qui n'était pas mon petit copain, mais un camarade, et avec lequel je m'entendais très bien. Ça faisait trois ans qu'on était dans la même classe, et on était devenus très proches très vite. Je ne sais pas si j'étais amoureuse de lui, mais en tout cas, je l'aimais vraiment plus, plus. Au début, il était très sympa, très normal. Les parents restaient entre eux, et nous un peu entre nous, à part pour les moments des repas. Et il a commencé à me faire des petites allusions, des compliments. Il me disait que mon t-shirt m'allait bien, que j'avais un beau cul. En étant drôle, mais quand même, il me faisait passer le message que je lui plaisais bien, quoi. Et ça a commencé comme ça, et en fait, de plus en plus, le sexe prenait une place importante dans ma conversation. Et lui, je sentais qu'il se disait, ah, il y a peut-être un truc à tenter pendant ses vacances. La veille de notre départ, il me semble, les parents étaient partis faire une balade à pied dans la campagne. Et nous deux, on était restés tous les deux dans sa chambre. On regardait un film en DVD, et on se faisait un peu chier. Et il me dit, je suis super excitée, là, tu m'excites. Tu sais, t'es vraiment jolie, Georgia. Et moi, j'étais timide, timide, timide. Donc, impossible de soutenir son regard. Il me disait, regarde, regarde mon pantalon, tu vas voir. Et puis, je voyais son pantalon au niveau de sa braguette. Et il y avait une bosse qui apparaissait et disparaissait. Et il me disait, mets ta main. Je me disais, mais putain, là, quand même, c'est un peu beaucoup, quoi. Et puis, il me prenait la main, il me disait, mais si, vas-y, mets la main, vas-y. Et donc, je mettais la main, et je sentais qu'il commençait à bander. Enfin, j'étais vraiment hésitante. Je voulais retirer ma main, mais en même temps, je prenais quand même du plaisir. Voilà, c'était quelque chose qui me faisait envie dans l'absolu. Mais j'étais pas très sûre de moi. Et lui, il insistait. Et au fur et à mesure qu'il insistait, grandissait un peu mon malaise. Et un peu mon envie d'arrêter. Je me disais, je sais pas faire. Lui, il a eu des copines. Ouais, je me sentais débutante par rapport à lui. Et j'ai quand même retiré ma main. Et il m'a dit, mais t'as pas envie ? C'est bizarre. T'es pas excitée ? Moi, je suis hyper excitée. Je disais, non, non, pas du tout, pas du tout. Et à un moment, il a mis sa main sur ma cuisse. Et il a remonté. Et il m'a dit, bah, t'es pas mouillée, là ? Et j'étais absolument trempée. Mais j'ai fait semblant que non, bah, non, non. J'avais pas du tout envie qu'il le sache. Parce que je me sentais pas à l'aise avec ça. Parce que c'est la honte. Donc, c'était le début d'hiver. Donc, je mettais du stick à lèvres. Et lui, il y en avait un. Moi, j'en avais un autre. Et il me dit, ah, mais non, mais j'ai envie de tester le tien. Et je lui tends. Et il me dit, non, non, pas comme ça. Je vais pas en prendre autant. Je vais juste prendre sur tes lèvres. Et donc, il vient. Il se penche vers moi. Et il m'embrasse. Et là, c'était mon premier baiser. Ça a pas duré longtemps. Parce qu'il me dit, ah, j'ai pas bien senti. Ça m'a rien fait. Il marche pas très bien ton stick à lèvres. Je vais en reprendre. Donc, il se repenche. Il me réembrasse. J'ai trouvé ça agréable. Mais j'étais un peu surprise. Et donc, bah, là, il me propose carrément de le branler. Donc, il me dit, tu veux pas me branler ? Allez, 5 minutes, s'il te plaît. Je suis tellement excitée. Tu touches juste 5 secondes, même juste 5 secondes. Et moi, j'étais là, non. Alors ça, non. Parce que j'osais pas lui dire que j'avais peur, quoi. Et que je me sentais pas trop capable. Allez, tu sais quoi, juste tu me la tiens et je serais content. Là, tu me saoules. Arrête. Et en même temps, il voyait que c'était pas un nom catégorique. Donc, il continuait. Il ouvre son pantalon. Il sort sans hésite son caleçon. Je suis assez surprise. Parce que, ouais, j'ai jamais vraiment vu un sexe d'homme. Et d'où il commence à se masturber. Je vois que le pénis se redresse de plus en plus. Allez, quoi. Tu le fais 4 fois et après, t'arrêtes. Et moi, je dis, non, pas 4 fois. Donc, ça veut dire que 3 fois, pourquoi pas ? Et puis, finalement, il en a marre. Il se lève. Il vient. Il se poste devant moi avec son sexe en érection qui était au niveau de mon visage. Parce qu'il était debout, j'étais assise. Et voilà. Je l'ai masturbé un peu. Je savais pas bien m'y prendre. Il devait tenir un peu ma main. Et ça me gênait. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai dit, bon, maintenant, ça me saoule. On arrête. Et il me dit, bon, non, mais 2 secondes. Juste lèche-moi. Juste ça. Et il sort sa langue. Il me fait genre, juste ça. Tu lèches un tout petit peu. Je sentais que, comme il avait très envie, je me suis dit, bon, ça veut dire que j'ai pas trop raté. Donc, je le fais. Et puis, quand même, c'est beaucoup d'un coup, en fait. Et donc, je m'arrête très vite. Et je dis, bon, stop, 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 stop. Je peux pas. Je peux pas. Et il a continué à se masturber. Et en fait, il a éjaculé dans un mouchoir. Et là, il y a eu un truc qui a basculé. J'avais jamais vu ça. Et en plus, comme moi, je me trouvais nulle à chier d'avoir pas réussi à lui donner ce qu'il voulait. Il y avait un truc où, là, on n'est plus dans mes gammes, quoi. Finalement, le seul truc qui m'a déplu, c'est que lui finisse devant moi. Et qu'il partage ce truc-là avec moi qui n'était pas vraiment un partage, en fait. Et puis, bon, on n'allait pas passer 3 heures à débriefer. Donc, on allait se balader. C'était la fin des vacances. On s'est séparés. On est rentrés chacun chez soi. Voilà, le sujet était un peu clos. Dire ce qu'on ressent, demander, dire oui, changer d'avis. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter. Mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. C'était OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onseexprime.fr. Si vous avez des questions ou envie d'en parler, rendez-vous sur filsantéjeune.com. Sous-titrage ST' 501